Bonjour les amis du Nautisme, bienvenue dans ce premier JT officiel du Salon Optique de Cannes. Je suis Quentin Maillera pour le magazine Skippers et j'aurai le plaisir de vous accueillir quotidiennement dans ce JT. Hier nous étions le mardi 12 septembre et les festivaliers pouvaient enfin faire leur entrée sur les tapis du salon. Nous sommes à bord du TH36 de Fourwins et nous allons accueillir sur ce plateau Nicolas Hervé, directeur de la marque. Bonjour Nicolas. Bonjour Quentin. Voilà, il est temps d'embarquer, alors place au titre. A quai, Romain Vénier de Célizy nous accueille à bord de l'allure 51.9, une référence pour l'unité de Grand Voyage en Aluminium. Multicoque, Emmanuel Vendette de Multicoque Mag nous présente toutes les évolutions présentes à bord du New Windelo 50. L'actu du jour, le salon a ouvert ses portes et les visiteurs brûlent d'impatience de découvrir le bateau de leurs rêves. Mais en attendant, le soleil se fait vraiment présent sur la croisette, les festivaliers et les exposants nous donnent leurs astuces pour échapper à la chaleur. Moteur, action ! Louis Torel est à bord du tout nouveau Léopard 40 PC qu'il nous fait découvrir dans ses moindres recoins. Romain Vénier est à bord de l'allure 51.9. Alors, Romain, cette unité en aluminium, ça vous donne des envies de tour du monde ? Bonjour, et oui Quentin, je me trouve aujourd'hui sur l'allure 51.9 du chantier normand Allure Yotine. Un bateau conçu pour le voyage, le Grand Voyage. Nous nous trouvons dans le cockpit de ce bateau, un très grand cockpit de plus de 6 mètres. Donc là, on est sur la partie poste de barre, donc on a une double barre à roues. On est sur un bateau qui est très pratique pour naviguer avec des convives, car tous les équipements pour s'occuper du bateau sont en arrière de l'espace de vie. Donc on retrouve les winch, on retrouve le propulseur de poupe, de proue, les commandes moteurs et toute la cartographie. On arrive ici dans le carré, qui est donc très agréable, il peut accueillir jusqu'à 10 convives. On est ici avec une casquette en dur, c'est une casquette qui est très pratique pour protéger du gros temps et également du soleil en navigation, principalement dans les tropiques. Cette version est ici en dur, mais elle existe aussi en tissu. Vous pouvez voir, on a une large passe avant qui permet une circulation très fluide. On a beaucoup de mains courantes pour se tenir et circuler en toute sécurité. À l'avant, on retrouve deux voiles d'avant sur un rouleur qui sont toutes les deux actionnables depuis le passe de barre. On retrouve également le tangon en carbone pour écarter les voiles d'avant lorsqu'on fait du portant. On est donc sur ici un matériau flexitech qui est donc très robuste et très pratique à entretenir, ce qui est idéal pour les grands voyages. Nous sommes toujours sur le point arrière où on retrouve ici un arceau en dur, et non seulement pour la sécurité, mais aussi pour installer tous les équipements nécessaires au grand voyage, à savoir les panneaux solaires. Ici, vous pouvez retrouver l'antenne. Et on a également ce système qui permet de remonter l'annexe, de remonter vos paddles, tous vos équipements pour le plaisir en navigation, mais également lorsque vous partez pour un grand voyage, pour faciliter le transport de vos courses jusqu'au pont. On rentre à l'intérieur du bateau. On va commencer par la table à cartes, ici, qui permet de faire un suivi de route intéressant de l'intérieur du bateau. Comme vous pouvez le voir, cette partie est assez surélevée. Elle permet non seulement un bon espace de stockage en dessous de mes pieds, mais également une bonne visibilité à l'extérieur du bateau. On a des entrées de lumière assez sympathiques. Ce qui est stocké sous mes pieds, il s'agit de l'eau et du diesel. On a deux tanks de 300 litres pour l'eau et de 350 pour le diesel. On va avancer dans la cabine avant, qui est très spacieuse, avec beaucoup de rangements, ce qui est idéal pour le grand voyage. Elle donne accès à la salle de bain, ici, qui est très sympathique. Et également à cette petite cabine avec un lit superposé, qui peut aussi servir d'espace de stockage, ce qui est idéal pour le grand voyage. On va maintenant rentrer à l'intérieur de la cuisine. Donc c'est une cuisine très spacieuse, avec des équipements très sympas. Elle est en U, ce qui permet de cuisiner en naviguant. On a beaucoup d'équipements à l'intérieur. Vous voyez même un micro-ondes. Personnellement, je n'en ai même pas chez moi. On va maintenant se diriger vers l'arrière du bateau, avec ici l'espace machine à laver, très important pour les grands voyages. Et on se situe donc dans la cabine propriétaire, qui est très très large. Ici, c'est la version la plus large, qui est très grande, très agréable. On va retrouver aussi l'espace salle de bain, très sympa, très grand. Maintenant, on arrive dans la dernière pièce du bateau. Il s'agit de la cal-moteur, un endroit qui est très accessible et c'est très pratique quand on part pour de grandes navigations. Le voilier est doté d'une voile sur enrouleur arisable, très pratique pour ariser en toute sécurité depuis le poste de bar. Voilà, c'est terminé pour le tour du 51.9. Venez le visiter au stand 165, place 29, sur le salon de Cannes. Merci à BNJ, notre sponsor, le spécialiste de l'électronique. Emmanuel Vendette de Multicoke Mag est à bord d'une Windelo 50 et il va nous en dire plus. Emmanuel, qu'est-ce qui change au juste à bord de cette nouvelle version du Windelo 50 ? Salut Quentin, je suis à bord du Windelo 50 New. C'est la nouvelle version. Donc on a ici un plan de pont qui englobe la plateforme arrière, le cockpit, le roof, qui a été complètement changé. Une pièce pour la construction du bateau, 21 moules, on est passé à 3. Donc ça a permis vraiment une finition beaucoup plus simple, un montage beaucoup plus simple du bateau. Maintenant on va voir un petit peu en détail le pont. Donc les hublots sont intégrés. Ici on a une forme de roof qui est beaucoup plus galbée, qui reprend en fait l'idée d'une vague. et qui donc donne une esthétique vraiment particulière. On conserve les cadennes qu'on avait sur le 50. On a ici 5 680 kW de panneaux solaires. C'est énorme. C'est une énorme capacité de production d'énergie. Bon ça c'est dans la DLN Windelo parce que ça je n'en ai pas parlé au début. On n'a parlé que de la ligne. Mais Windelo a toujours été, depuis le début, la marque de fabrique de Windelo, c'est à faire des bateaux qui sont vraiment sustainable. Mais pas qu'une vue d'esprit. C'est-à-dire que le matériau ici, on a de la mousse PET, on a de la fibre de basalt. Donc toute la construction a été pensée pour être plus respectueuse de l'environnement. À la fois pendant la production, mais éventuellement aussi en fin de cycle de vie. On a ici les panneaux solaires qui sont également sur le pont. Ça ne s'était pas présenté sur les tout premiers modèles Windelo. Ça permet donc d'avoir encore plus de production d'énergie. Maintenant on va voir l'intérieur. Alors là on peut rentrer par l'avant parce que c'est aussi une particularité d'une Windelo. Alors voilà, ça c'est vraiment une spécificité à Windelo. Le poste de manœuvre, il est ici. Il est au pied de mât. Alors ça peut surprendre certains au début. Mais en fait, la plupart des utilisateurs Windelo ont l'air ravis de cette configuration. Alors poste de commande et aussi poste de barre. Donc on a deux barres qui sont de part et d'autre de ce cockpit avant. Et qui est donc à la fois aussi un cockpit de veille. Et qui peut être, alors on peut dire, oui mais s'il y a beaucoup de vent, s'il y a beaucoup de mer, comment ça se passe et tout. Alors d'abord on peut le fermer complètement. Et ensuite, il y a une protection derrière avec ici un puissard qui éventuellement s'il y avait de l'eau, évacue instantanément l'eau qui pourrait rentrer. Donc ce n'est pas du tout une faiblesse en termes de sécurité, absolument pas. On a aussi la commande du guindot. Donc ici on peut vraiment tout faire. On a toutes les manœuvres. On a la commande du guindot. Tout arrive ici. Tous les instruments de navigation qui sont là. Les poignées des gaz, des moteurs. Allez, parlons-en des moteurs. Les moteurs, ils sont électriques. Ici, évidemment, avec une démarche sustainable, on n'est pas à mettre des moteurs thermiques. Donc on a ici deux moteurs électriques. Deux fois 20 kW. Deux fois 20 kW. Donc ce qui correspond en gros à peu près à 30-35 chevaux. Mais en fait, comme le couple est supérieur, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais on a une puissance largement suffisante. Donc avec pas de bruit. Et une autonomie quand même qui est de 4 heures à peu près à 6 nœuds. Donc ce n'est pas si mal. On peut quand même naviguer assez longtemps sans faire appel au groupe électrogène. Parce qu'évidemment, en sécurité, il y a un groupe. Mais le but justement, c'est de ne pas le faire tourner. Alors ce modèle, c'est un 3 cabines. Donc par rapport à celui qu'on avait découvert à la grande motte, qui était un 4 cabines. C'est quand même différent. Parce qu'on a toute la coque qui est dédiée aux propriétaires ici, à bâbord. Donc on a le grand lit qui est ici. La cabine est ici. On a beaucoup de grangements recoursives. Et on a une immense salle de bain. Qui est donc toute à la vente, cette coque bâbord. Et alors pour la coque tribord, en fait, c'est à peu près la même. Sur les matériaux, les couleurs changent. Mais le style new était déjà présent à la grande motte. Alors pour le style new, pour rappel, ce sont particulièrement ces vagues, toutes ces lignes de design. Les hublots qui se rejoignent. C'est donc un gros travail de design qui a été fait, qui est rappelé ici dans les cabines. Qui rappelle bien sûr ce qui a été fait en haut sur le pont. Oui Quentin, pour répondre à ta question, ce design est très plaisant. Moi il me plaît beaucoup en tout cas. C'est vraiment une réussite. On peut redécouvrir ce bateau au stand SEL 108. Et si vous voulez en savoir encore un petit peu plus, en tout cas sur l'intérieur de ce new Vindelo 50, regardez la vidéo qui est sur la chaîne YouTube de ce qui passe. L'actu du jour, pour se prémunir de la chaleur, tous les moyens sont beaux. Bouteilles d'eau, canotiers et tenues légères sont de rigueur. Les festivaliers et les exposants nous dévoilent leur méthode pour se préserver de ces fortes chaleurs. Alors Christopher, ça bronze du côté de la croisette ? Alors pour la chaleur, Quentin, tu as plusieurs solutions. La première, c'est de biker. Dans un beau bateau si possible. Et oui Quentin, la solution à laquelle on n'en songe jamais, et pourtant qui est assez évident, c'est de boire. What else ? Et tout simplement, on vous met dans une ambiance un peu tropicale, tu vois, pour vous blottir, tu vois, comme à l'exemple de votre amie canidé. Ou bien, vous mettez bien dans le lounge de nos partenaires nannies, avec la clim naturelle du corps. Vous s'envoyez en l'air, et tu peux te biker à la plage comme ces demoiselles, ça c'est l'esprit qu'à noir. Et puis, prends de l'air, regarde-moi ce paysage-là. C'est pas le massif de l'Esterel là-bas d'ailleurs ? C'est extraordinaire ! Moteur, action. Louis Thorel est à bord du Léopard 40 PC, qui possède l'un des plus grands Flybridge de sa catégorie. Alors, Louis, on est vraiment bien, il y a vraiment de l'espace là-haut sur ce Flybridge ? Oui, Quentin, alors on est très bien sur ce Flybridge. Non, nous ne sommes pas sur un super-haut, on est bien sur un bateau de 40 pieds. C'est un Léopard 40, et nous sommes en compagnie d'Arnaud, qui va nous expliquer les points forts de cette unité. Bonjour Arnaud. Bonjour. Ce bateau, effectivement, 40 pieds, c'est le plus petit de notre gamme, Catamaran moteur, Léopard. C'est le dernier né aussi. Les caractéristiques de ce bateau principales, bien sûr, des très grands espaces de vie, la stabilité. Et puis, pour ceux qui viennent du motorio, des petites consommations en navigation au moteur. Oui, on n'est pas là pour prendre l'apéro, mais on est là pour voir le bateau. Alors, quittons ce Flybridge, impressionnant, quasiment 40 mètres carrés, et empruntons ces petits escaliers. On entre sur la nacelle. De chaque côté, on retrouve deux moteurs de 370 chevaux. On peut obtenir une autonomie allant jusqu'à 1000 mètres nautiques. Ce qui est relativement impressionnant pour un bateau de cette gamme, qui est permis notamment par l'optimisation des carènes. Alors, rentrons dans ce Léopard 40 PC. On retrouve ici un frigo américain, avec toutes les boissons accroissées en haut sur le Flybridge. Ici, la cuisine en aile en staron, avec deux plaques à induction. Des tons relativement unis. Une ambiance relativement chaude. Et un carré très confortable. Très confortable ! C'est confortable ! C'est goût ! À Tribord, on retrouve un flotteur propriétaire, avec dans la pointe avant la salle de bain, la salle d'eau, des rangements partout. Pour avoir plus d'intimité, on peut basculer cette porte à galandage. Et ici, la fin de la suite propriétaire, avec le lit. Alors, Léopard Oblige, on retrouve un poste de bar à l'intérieur du carré, avec toute l'instrumentation. On peut assurer toutes ses manœuvres par ici. Caractéristique aussi du chantier sud-africain, une porte solidement arrimée par trois poignées. C'est du solide. Et Magie du Direct, il n'est pas en option. Il n'est pas prévu en option. Et là, on accède directement sous les bains de soleil, à la baille à mouillage. Si je veux dire, les bains de soleil sont vraiment confortables. Et pour finir, pensez à venir visiter plus en détail ce bateau sur le stand de nos amis de chez Léopard, au Vieux-Port, à Cannes. Et merci évidemment à Nani, le spécialiste de la marinisation de vos moteurs. Place maintenant à l'invité du jour. Je suis avec Nicolas Harvey, directeur général de la marque 4WINS. Alors Nicolas, nous sommes sur un bateau, le 4WINS TH36, qui est à la fois un catamaran, étroit pour un catamaran, mais très large pour un monocoque. C'est un bateau un peu hybride. C'est complètement précurseur sur le marché. Oui, c'est très nouveau pour nous dans le groupe Beneteau. Et on est très heureux que la marque 4WINS ait été choisie pour porter ce projet. Ça correspond parfaitement à l'idée et la position que nous avons envie de donner à la marque 4WINS. Une position un peu de navigation à bord de bateaux iconiques, luxueux. Et donc en format catamaran, pourquoi pas, car ça présente énormément d'avantages. Non mais soyons honnêtes, c'est vraiment... J'aurais utilisé l'adjectif disruptif, ça sort en tout cas des sentiers battus, des codes. En fait, qu'est-ce que vous avez voulu amener avec ce format ? Vous pouvez nous le décrire ? Oui, bien sûr. En fait, le format catamaran est un format qui apporte énormément pour nos propriétaires de bateaux. D'abord, la stabilité. Quand on est sur deux coques, on est beaucoup plus stable que sur une. L'espace à bord. On a un pont complètement plat, de l'avant jusqu'à l'arrière du bateau. Donc, avec une facilité de déplacement à bord qui est vraiment incroyable. Ensuite, la consommation. Les coques fines sont très efficaces pour passer dans l'eau. Notre architecte, Marc Lombard, a fait un travail exceptionnel pour développer ces coques. Et donc, c'est important aujourd'hui de quand même surveiller la consommation des bateaux par rapport à l'utilisation qu'on en fait. Mais au niveau de la philosophie du bateau, on se retrouve à la frontière entre un day sailor et un vrai catamaran de croisière. Oui, en fait, on est un peu un pied de chaque côté, entre guillemets. En effet, on a deux grandes cabines à bord du TH36 qui sont toutes les deux très indépendantes puisqu'elles sont dans les coques. Donc, on ne dort pas, entre guillemets, de l'autre côté de la cloison de la famille, des amis ou autre. Et chaque cabine a sa propre salle de bain avec une grande douche séparée. Donc, on peut parfaitement imaginer passer quelques jours à bord ou alors seulement une sortie à la journée avec une dizaine d'amis. Il y a beaucoup d'espaces modulaires, en fait, de petits détails. Qu'est-ce qui est à vous ? Enfin, c'est quoi votre coup de cœur sur le bateau ? J'en ai pas mal, à commencer par l'arrière, où on a ces deux grandes banquettes en aile qui peuvent s'écarter pour laisser place à un passage au milieu et accès à une grande échelle de bain pour pouvoir vraiment profiter des mouillages. Et puis ensuite, de l'arrière, je passe à l'avant, où on a ce grand cockpit à vent ouvert, un peu à la mode américaine des Boar Riders. Évidemment, c'est la marque Four Winds et on est connu pour nos Boar Riders. Donc, on retrouve cet esprit Boar Riders. Et puis, une cuisine sur le pont principal avec plein d'espaces de rangement, des réfrigérateurs et vraiment un espace de vie à bord avec des banquettes transformables en bain de soleil pour pouvoir profiter pleinement d'une belle sortie en mer. Et Four Winds, c'est le yachting à l'américaine par excellence dans la philosophie. Qu'est-ce que ce bateau, justement, a d'américain ? Alors, le style d'abord, quand on regarde le Four Winds TH36 du côté, même si on a fait appel au talent d'un designer italien, le studio Garoni Design, pour dessiner la silhouette du bateau, il s'est fortement inspiré des silhouettes de Four Winds. Donc, quand vous regardez le bateau du côté, vous allez retrouver la forme de nos pare-brises qu'on a sur les Boar Riders Four Winds, justement. Ensuite, vous allez trouver plein de petits points de détail, notamment les taquets d'amarrage qui sont rétractables. Ça, c'est vraiment le style américain Four Winds. Et de nombreux autres détails qui nous viennent directement de la marque, comme la scellerie notamment, les détails de scellerie, le travail de décoration à l'intérieur du bateau, qui va nous rappeler nos Boar Riders américains. Merci en tout cas Nicolas, c'était un plaisir d'être à bord de votre bateau pour ce JT. Et on se réjouit de le découvrir de manière plus approfondie. Absolument, merci beaucoup à vous et puis bon salon. Voilà, nous arrivons au terme de ce JT. Merci à tous de nous avoir suivis et merci à nos partenaires BNJ, Nany et Sun Cell qui nous permettent de réaliser ce JT en partenaire avec le Cannes Yachting Festival. Suivez-nous sur les réseaux et rendez-vous demain pour un nouveau JT. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501